Dans le cadre d'un investissement Pinel, on s'interroge souvent sur la bonne durée du financement. Faut-il privilégier un financement court sur 15 ans ou un financement long sur 25 ans ? La bonne réponse est de faire en sorte que l'épargne mensuelle que va injecter l'investisseur soit la plus faible possible. Pour cela, nous n'avons pas 36 solutions. Il est important d'opter pour un financement le plus long possible qui vous permettra d'avoir la mensualité la plus faible possible. Et ainsi permettre aux locataires et à vos économies d'impôt de rembourser la grande et la plus grande part de votre patrimoine immobilier. Prenons un exemple avec un investissement de 200 000 euros et un crédit sur 25 ans. La mensualité à acquitter auprès du banquier ne sera que de 1 000 euros environ. Si on choisissait de prendre un crédit sur 15 ans, la mensualité à acquitter serait de l'ordre de 1 400 euros, soit 400 euros de plus que ni le locataire ni l'État ne financera pour vous. Ce sera donc bien à vous de supporter une épargne mensuelle plus élevée qui passera de 300 euros à 700 euros dans le cadre d'un financement sur 15 ans. Donc la bonne réponse est d'opter pour un financement le plus long possible, tenant compte toutefois de votre âge de départ estimé à la retraite. Prenons un exemple, quelqu'un qui a 40 ans pourra facilement imaginer un financement sur 25 ans qui coïncidera à son départ à la retraite, alors que quelqu'un qui a d'ores et déjà 55 ans devra se contenter d'un financement plus court et donc acquitter un effort d'épargne supplémentaire. Merci d'avoir regardé cette vidéo !